L'inauguration récente de ce Palace 5 étoiles est l'une des preuves que certains veulent croire en un avenir radieux pour la bande de Gaza. Un groupe d'investisseurs palestiniens a passé plus de 10 ans et dépensé 50 millions de dollars pour faire construire cet hôtel. Sol en marbre menant un restaurant gastronomique, salle de jean dernier cri et autres prestations, l'hôtel ne manque de rien sauf de clients. Ce jour-là, ils sont à peine 10. Des étrangers et quelques riches Gazaouis qui ne souhaitent pas être filmés. Dans l'enclave, très peu de gens peuvent se payer un repas ici et encore moins une chambre. Cette suite, par exemple, est à plus de 150 euros la nuit. Elle offre une vue sur la Méditerranée, mais aussi sur un terrain d'entraînement des brigades Al-Qassam, juste à côté d'un camp de réfugiés. Un peu plus loin, en centre-ville, Masaj, ou Caprice en arabe, est un autre de ces havres de paix qui détonnent à Gaza. Ce restaurant propose une cuisine principalement méditerranéenne, mais attention, pas de luxe ici, selon l'un des gérants. Soit environ 4 euros. Le propriétaire affirme que le défi est de continuer à offrir des plats de qualité à des prix abordables, malgré le blocus israélien qui fait que certains produits sont très difficiles à trouver. Une situation que ses clients disent vouloir oublier le temps d'un repas. C'est important d'échapper de cette pression que les gens subissent de ces choses. Pour cet économiste palestinien, l'émergence de ces commerces bien achalandés est un leurre. Selon Omar Shahban, ce nouveau centre commercial, par exemple, ne reflète pas la réalité dans laquelle la majorité des Gazaouis vivent. Le travail est bon dans le Gaza pour quelques personnes, pas pour la majorité des Gazans. Le Gaza est habitué par 1,6 millions de personnes. Deux-thirds sont pauvres. Le rétablissement de la Gaza a atteint de plus de 70%. Un tour dans les rues avoisinantes permet de découvrir un tout autre univers loin du chic. Pour l'économiste que nous avons rencontré, le phénomène auquel Gaza est désormais confronté est celui de la disparition de sa classe moyenne et d'un écart qui se creuse entre les Gazaouis les plus riches et le reste de la population majoritairement pauvre.